Bonsoir Dr Fodeo Soufoufana, vous êtes le président du groupe parlementaire libéral-démocrate et vice-président de l'UFDG, la principale formation d'opposition en République Guinée. Et justement, demain, les proches du pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel en l'occurrence, s'apprêtent à accueillir son champion, le président de la République. Quel sentiment vous anime à ce sujet ? Mais écoutez, je pense que c'est un sentiment de déception. Je pensais honnêtement qu'Antigian Fakouli s'est adressé au président. Je pense que le président, ce n'est pas au présent qu'il va s'adresser. Je suis plutôt convaincu que c'est l'entroit du président où nous avons aujourd'hui des gens qui sont complètement malades, des gens qui sont complètement débiles, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'on soit dans une République et qu'on puisse banaliser la fonction présidentielle. Elle est importante, cette fonction présidentielle. Mais j'ai l'impression que Michel Fakouli ne s'est pas rendu compte de 2010 jusqu'à aujourd'hui qu'il est le président de la Guinée. Et quand on est président de la République, on ne doit pas accepter d'être le président d'un parti politique. Le président doit être au-dessus de la mêlée. Le président doit pouvoir donner l'exemple. Il doit traiter tous les Guinées sous le même pied d'égalité. Ceux qui ont voté pour lui, ceux qui n'ont pas voté pour lui. Mais vous ne pouvez pas imaginer que dans un pays, un parti politique désorganisé, un parti politique qui, depuis 1991, n'a pas pu organiser un congrès, un parti politique depuis 2010, qui n'a plus dit à personne en Guinée qui est son président. Parce que Michel Fakouli, il est toujours le président du LPG à Kassel et le président de la Guinée. Il continue à aller au chef du LPG à Kassel. Donc, nous considérons que si le président accepte de se faire recevoir par le LPG à Kassel et les partis alliés du LPG à Kassel, il faut, à partir de cet instant-là, qu'il se considère comme étant le président du LPG à Kassel. Pendant qu'il a banalisé la fonction présidentielle. Ils veulent se comparer au Front National pour la Défense de la Constitution. Puisque le 24 octobre, nous sommes parvenus à mettre à peu près plus d'un million de personnes. Précisément, un million, deux, cinq millions, trois cents de personnes dans la rue. Ils veulent se comparer à ça. C'est le seul pays au monde où on peut voir un président de la République qui veut vérifier sa popularité par son parti politique en dehors des campagnes électorales. Parce que pour nous, le président de la République est tenu par son bilan. S'il veut démontrer qu'il est populaire, c'est à partir de son bilan. Mais c'est les militants de la République à Kassel. Mais au-delà de ça, comme ils sont incapables d'organiser, comme ils sont incapables de mobiliser, ils sont en train de dilater tout ce qu'il y a comme ressources dans ce pays. Aujourd'hui, le dollar, l'euro, l'euro est à 10 250 francs. Pour un euro, vous êtes obligés de débroucer 10 250. Ils ont sorti de l'argent, mais je vous dis, des milliards. Il y en a qui évoluent à peu près à 27 milliards. Dans ce pays, avec preuve à l'appui, il est demandé à tous les ministres de la République de Guinée. Chacun doit prendre, payer 100 millions. 100 millions. Maintenant, si vous êtes ministre, en plus, vous n'êtes pas inquiet, vous devez payer 150 millions. Pourquoi ? Pour la campagne pour recevoir le président. Juste pour demain ? Juste pour demain. Ça veut dire que ils ont sorti tellement d'argent pour la commune de Matoutou. 150 millions. Pour la commune de Matoutou, à peu près 600 millions. Les gens, les ONG, ils ont perdu complètement la raison. Ils sont devenus complètement, comme la litiga, complètement fous. Les fonctionnaires, ces réquisitions, c'est-à-dire que tous les fonctionnaires de Guinée doivent abandonner leur travail pour être à l'aéroport. La directrice générale de l'hôpital Donka écrit un courrier officiel demandant à tous les travailleurs de l'hôpital Donka d'abandonner les malades et d'aller à l'aéroport de Conakry. Le président s'il y a dit aujourd'hui à juste raison, les forces de l'ordre sont priées de porter des cellules civiles pour aller grossir les rames. Des milliards sont dépensés pour prendre des bus des véhicules aller à l'intérieur dans les sous-préfectures ramasser des gens et les amener tout simplement parce qu'ils veulent montrer à M. Afakonde ce qu'il n'existe pas. M. Afakonde a un problème de légitimité. Il a un problème il n'a pas confiance en lui-même il a l'impression qu'il n'a personne. Il veut à partir de ça mobiliser du monde pour dire à la communauté internationale vous avez vu les gens ne veulent pas de moi c'est une partie des dîners qui ne veulent pas de moi c'est que vous avez vu le 24 mais c'est que moi aussi j'ai fait. Ils veulent faire ça mais ça c'est une humiliation. Maintenant je veux dire ce qu'ils sont en train de faire qui est très grave c'est que les partis alliés du RPJ et le RPJ n'ont adressé aucun courrier à aucune autorité aucun maire n'a reçu un courrier pour l'autorisation le gouverneur n'a pas été saisi comme c'est le RPJ et puisqu'ils veulent faire de la Guinée un parti état l'autorisation est donnée d'office je voulais savoir pourquoi on nous empêchait de marcher sur notre autre demain ils vont recevoir pas le président parce que je dis encore si c'est le président qu'on devait recevoir c'est l'ensemble des Guinéens qui devaient être invités et ce n'est pas les partis alliés ce n'est pas le RPJ c'est le gouvernement qui allait faire le communiquer demander à l'ensemble des Guinéens votre président est parti il a été élu voilà ce qu'il a obtenu sortez pour le recevoir mais le président qu'on reçoit demain n'est pas le président de la Guinée c'est le président du RPJ maintenant si le président du RPJ sans autorisation prend le retour jusqu'au palais sectoriel je vous dis encore que ce n'est pas le président de la Guinée c'est le président du RPJ nous n'aurons plus aucune obligation quand on a envie de recevoir le président d'écrire on n'écrira aucun maire on n'écrira aucune autorité on ne s'adressera jamais à un gouverneur lorsque le président de la Guinée va sortir d'ici nous allons le recevoir et la seule voie que nous allons utiliser c'est l'autoroute ce qui est valable pour Michel Fakonde en tant que président du RPJ doit être valable pour tout le RPJ docteur justement parlant de cette réception vous parlez des chiffres vous parlez de 27 milliards de francs guinéens qui ont été débloqués dans les caisses qui sont qui ont été débloqués justement par les gouvernants et justement est-ce que vous avez les preuves de ces allégations mais écoutez allez dans les quartiers allez au chef du RPJ à Cancel allez un peu partout vous avez suivi aujourd'hui quand même vous avez suivi le ministre de l'énergie de l'Union sur une des grandes radios ici en disant que c'est 5 milliards qu'ils ont mobilisé 5 milliards nous avons organisé la manifestation du 24 nous n'avons pas payé 1 milliard nous n'avons pas payé 1 franc guinéen rien n'a été payé les citoyens qui sont sortis ne sont pas allés avec les mains de bus les gens ont fait 12 kilomètres d'eux-mêmes personne les riverains qui étaient au bord de l'autre on n'a donné de l'argent à personne maintenant si jamais les partis alliés ont payé 5 milliards comme l'a dit Papacoli pour recevoir comme on appelle comme contribution pour la réception de M. Fakoni je vous dis que le minimum c'est 27 milliards allez dans les quartiers allez faire un sondage allez à Matoutou allez à Kaloum allez demander aux citoyens d'un ici qu'ils ont reçu le message que je voudrais passer pour moi un message important c'est le dire à ces citoyens si on vous donne de l'argent plein c'est votre argent je vous dis qu'il est demandé aux ministères chacun de contribuer la lettre de la traité nationale de Tonka demandant aux médecins d'abandonner les malades à la réception de M. Fakoni existe ça existe sur la réception Docteur vous parlez d'une forte mobilisation qui est prévue demain ce qui laisse présager que demain il n'y aura pas de travail l'administration sera pratiquement à l'arrêt quelles conséquences cela peut avoir justement dans quelles conséquences la Guinée cela peut avoir sur l'économie guinéenne écoutez nous sommes comme je vous ai dit 1 euro 10 250 francs à partir de demain 1 euro va coûter 350 ou 10 500 ça c'est le minimum ça veut dire qu'il y aura l'inflation parce qu'ils ont sorti beaucoup d'achats deuxièmement M. Fakoni et le RPJ ne sont pas capables non plus de la confiance et de l'estime des diners les fonctionnaires qui sont obligés les fonctionnaires des impôts de la douane un peu partout tous les travailleurs le port autonome le ministère des transports ces gens là sont réquisitionnés ils vont faire la liste comme au temps du PDG tu ne viens pas tu es licencié ça veut dire que tu ne viens pas à la réception du président Fakoni c'est que tu es de l'opposition c'est que tu ne mérites plus d'être fonctionnaire on va parer ton nom vous comprenez ce que je dis ça veut dire que demain il n'y aura pas de travail demain les enseignants vont être réquisitionnés moi à la place de M. Fakoni si jamais je me rends compte que pour ma réception que pour ma réception on est obligé de dépenser les milliards je ne peux pas parler de légitimité et puis deuxièmement nous sommes un parti politique moi je lance le défi au LPG arc-en-ciel et donc il n'a qu'à laisser M. Fakoni que le LPG arc-en-ciel organise une manifestation même une manifestation de soutien je dis de LPG arc-en-ciel qu'ils écrivent au ministère de l'administration du territoire qui donne l'iternaire en disant nous allons quitter la tannerie au SAD 28 septembre au palais tous ceux qui sont militants du LPG arc-en-ciel venez vous joindre à nous si le LPG arc-en-ciel mobilise même 500 000 personnes je saurais que c'est un parti je veux dire que c'est un parti désorganisé ils sont ils sont encore au buberon le buberon de M. Fakoni le LPG arc-en-ciel n'existe car parce que M. Fakoni n'existe le juge M. Fakoni n'est pas président le LPG arc-en-ciel n'existera pas c'est un parti qui va être exactement comme le parti de M. Fakoni ça veut dire que la vie du LPG arc-en-ciel est liée à M. Fakoni le LPG arc-en-ciel est un parti désorganisé qui n'a pas de président qui n'a absolument rien sinon puisqu'on n'est pas dans un parti état puisqu'on n'est pas pendant la campagne électorale comment voulez-vous que les gens dépendent de l'agent je vous dis il est demandé au ministre 100 millions s'ils n'en ont pas ils n'ont qu'à sortir donner le contraire ils n'ont qu'à dire c'est pas vrai la donne qu'on entend passer il est au CHE du LPG arc-en-ciel je pense à tout hasard il n'y avait pas un emboutage énorme les enfants qui étaient là sortaient danser chacun sortait à peu près avec 5000 francs guinées ils sont tels de sortir tout ce qu'il y a comme argent de la toupie pour recevoir M. Fakoni faire plaisir à M. Fakoni pour mettre dans la terre M. Fakoni qu'il est populaire pourtant il n'est pas populaire Dr Fodeo Soufoufana, merci. C'est à moi de vous laisser.